Bonjour ! Ah c'est lourd ! Hop, la petite béquille ! Regarde ! C'est beau ça ! Bonjour ! Nous sommes Pierre et Sylvain de Villebrequin et voici notre pas si folle histoire. Extra bof. Plutôt fan histoire ! Crevez, allez, lance-la ! Cette histoire commence avec mon père. Parce que... On avait dit qu'on en parlait pas. Avec mon père sur la banquette arrière de la voiture de Sylvain. Blablacar de luxe qui nous a permis de nous rencontrer finalement. C'est un blablacar en BM5 35D. J'ai inventé le concept. 1 0 à 100 effacés en 6 secondes 5. 250 km heure en vitesse de pointe et 1 km départ arrêté en moins de 27 secondes. Je me rappelle un rendez-vous au dernier bar avant la fin du monde où je suis arrivé avec mon petit carnet. J'avais écrit des trucs. Et où finalement on a décidé que... Bah on allait écrire un peu ce que ça allait être la chaîne. On a prévu le coup et on a tourné. Genre TABM d'abord. Un week-end où on s'ennuya visiblement un peu trop. Quand on refait le truc, vraiment, on aurait dû arrêter bien avant ça. Ça aurait jamais dû arriver là. Bah ouais, mais je suis d'accord. Il va aux deux mains, tu débrayeras. 130 ! Est-ce que t'es prêt ? Oui. 3, 2, 1... La 2 ! Mais c'est pas possible ! La 2 ! Bah c'était déjà un petit peu la nostalgie de Top Gear UK. Pour ceux qui connaissent pas, c'est trois journalistes anglais qui ont fait une émission incroyable qui au bout d'un moment dérivés. C'était plus du tout du journalisme. C'était juste des gens qui cassent des voitures. Et c'était trop bien ! Parce qu'en fait, les gens qui n'aiment pas les bagnoles, bah ils pouvaient quand même regarder. Et du coup on s'est dit, mais pourquoi ça, ça existe pas sur YouTube ? Alors on a vite compris pourquoi, en fait. Mais ! Le budget ! Voilà. Mais on s'est dit, bah viens, on essaie de faire avec... 5 euros ? Et puis tu peux apporter des trucs aux gens, parce que tu peux leur expliquer comment fonctionnent leurs voitures, qu'ils ont tous, et qu'ils savent pas comment ça marche, en simple et en marrant, parce qu'on pète et qu'on rote, et ça c'est cool. C'est bien vendu là, vraiment ! Merci. Moi j'ai pas fait de marketing, ça se voit peut-être un peu. Ouais, t'as fait 4 ans de magie, oui. Je m'en remets toujours pas de cette information. En école ! Si tu savais combien ça coûte les assurances sur les tournages, parce que... Quand on appelle les assurances en leur disant bonjour, aujourd'hui on va prendre un Dodan à 170 sur une piste d'aéroport. Vous pouvez encore arrêter cette connerie, d'accord ? En fait c'est un tremplin ! Voyez, tais-moi ! Ma mère m'appelle quasiment systématiquement après chaque vidéo. Non ! Si ! Pour me dire, celle-là elle était bien. Mais des fois elle me dit, oh là quand même les gros mots... Parce qu'elle a appris tub. Parce qu'à la base elle pensait pas qu'on disait bite. Bah non, c'est en fait qu'on disait tub. Et du coup elle avait pas compris que c'était le même mot en fait. Et oui tub. Ça doit être à peu près le poids de ma bite. Ton père il a même participé ! Mon père il regarde. Oui, on l'a vu, ok. Mon père regarde depuis un petit moment. Ton père a retourné à un bus et a failli me buter au passage. Oui, et un cadrat. Et un cadrat. C'est... waouh, c'est vrai ! L'assurance ! Du coup... Y'avait pas d'écadreur là ? C'est pas tant que nous carrément. On est vraiment les plus gros connards. On conseille aux gens de ne pas acheter des voitures de merde. Et nous on achète des voitures de merde. Je vous présente aujourd'hui le... Peugeot 807 ! Diplomatique blindé ! N'achetez pas ce qu'on achète, je vous en supplie. Ah si, t'as raison. Oui, c'est notre meilleur conseil. Ne faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est le Fiat Multiplat. Je crois qu'on l'avait acheté 800 euros. Ouais, aux alentours des 800 euros. On était allé chercher à Tours. Je m'en souviens très bien. 330 000 kilomètres, il était rouillé, la boîte ne marche plus, l'embrayage est toujours mort. Non, non, ne marche plus. Ne marchait pas. Oui ! Et ne marche toujours pas. Et on l'a fait souffrir ce pauvre Multiplat. Il y a un moment, on s'est vraiment dit, mais un jour il fera 1000 chevaux ce Multiplat. Et voilà, on l'a fait promenade. Et du coup, on s'est dit, viens, on demande de l'argent aux gens, parce que pour le coup, c'est le seul moyen qu'on y arrive, parce qu'on vivait pas du tout de la chaîne. Donc on a demandé 50 000 euros, ce qui paraît être une somme énorme, mais qui en fait, pour un projet comme celui-là, c'est-à-dire mettre 1000 chevaux dans une bagnole qui est pas du tout adapté pour, en fait, c'est rien. Et puis finalement, c'est là où on est rassuré du fait que nous, on est super cons, mais que visiblement, puisque les gens ont donné plus d'un million d'euros, on n'est pas les seuls. Un million, c'est pas dans notre poche. Il y en a encore des gens qui viennent nous voir en disant qu'on est millionnaires tous les deux. Oui. Et le prochain, je vais le tuer, en fait. L'argent qu'on aurait dans cette salle, si c'était vrai. On brasserait tellement. Au revoir, je vous râlasse, les frères. Franchement, si j'avais autant... Si j'arrivais, j'aurais racheté le lieu, moi. On a eu des retours de Fiat et ouais, ça les fait pas rire du tout. En gros, ils nous ont rétorqué que la voiture est vieille et n'est plus vendue, qu'ils en ont un peu honte. Et oui, Fiat, ils veulent pas. Ça me fait de la peine. C'est dommage, ouais. Je sais pas quelle sera la prochaine idée, mais certainement un truc vraiment naze aussi. Tu sais très bien quelle serait la prochaine idée, puisqu'elles sont dans ton bloc note et qu'il y en a une liste d'une vingtaine et qu'elles sont toutes plus connues les autres. On peut avoir un teasing ou pas ? Tu vois un Airbus A380 ? N'importe lequel. Ouais, N'importe. N'importe quel modèle. Oui, mais un 747, ça marche très bien. Tu veux une voiture ? Ok. Voilà. Tu verras. Ça... Abonnez-vous à la chaîne YouTube. N'importe quel. Bonjour. Désolé. Il a à vendre. Ça vous intéresse ? Ah ouais. Premier degré. Combien ? 4002 pour les gens de Kubi. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501